Nous sommes dans l'entrée de la bouche du Vieux-Port qui va être verrouillée sous Louis XIV en 1660 par deux forts qui vont être construits par le chevalier de Clairville qui va donc construire d'abord ce fort Saint-Nicolas dont Vauban dira méchamment l'abrégé d'un désordre pour dire à quel point il considère que c'est vraiment un fort d'Operette avec une débauche de bastions grandiloquents mais très inutiles puisqu'ils n'ont pas d'action vers la mer et une action très limitée vers la ville puisqu'ils ne battent que vers Saint-Victor et l'arsenal des galères et puis donc le fort Saint-Nicolas a fait l'objet d'une destruction totale par les Marseillais dès la Révolution Française et c'est un jeune officier d'artillerie, Bonaparte qui depuis tout long a fait arrêter la destruction et donc on voit très bien dans le fort Saint-Nicolas cette reconstruction au moellon qui n'est pas ce beau calcaire rose de la couronne mais de moellon au calcaire blanc pour la partie supérieure qui a été reprise on note également dans le bas fort Saint-Nicolas cette partie qu'on appelle le fort Gantome qui est toujours messe des officiers a été couronné d'une structure en verre pour le restaurant dans les années 90 le haut fort a été racheté le 1er janvier dernier par la ville qui a donc désormais en main toute la partie du haut fort pour en faire probablement des projets culturels la partie du haut fort a été racheté le 1er janvier dernier par la ville qui a été racheté le 1er janvier dernier par la ville – Sous-titrage FR 2021